Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo aujourd'hui mais de réflexion sur le sujet de Gogeta Ultra Instinct. Alors déjà je vous préviens, comme ça il n'y aura pas de problème, ça va faire du lien avec les récents spoilers qu'on a eu du chapitre 61 de DBS, de l'arc en cours, Moro, etc. Donc si jamais vous n'aimez pas les spoilers, etc. Fuyez cette vidéo, vous pourrez venir la voir plus tard, elle sera toujours dans l'air du temps. Mais je préfère vous proposer cette vidéo-là avant la sortie du chapitre, parce que le chapitre en lui-même va peut-être invalider la théorie, l'idée du jour. Et c'est toujours plus agréable d'en parler, de théoriser avant d'avoir la réponse en elle-même, c'est même un petit peu le principe de la théorie. Aujourd'hui cette vidéo fait référence à une petite discussion que j'ai eue avec un abonné de longue date, en zone commentaire. C'était avec Logan Osborne que je salue, qui est là depuis très longtemps comme nombreux d'entre vous. Vous êtes nombreux à être là depuis très très longtemps, à porter une énorme force et des bases solides à ma chaîne YouTube. Et il y a également les nouveaux que je salue et que j'admire aussi, qui permettent d'avoir tout cet effet de renouvellement et de rafraîchissement aussi de ma chaîne YouTube. Mille merci à vous tous pour la force. Et avec Logan en fait, on rebondissait sur les pages qui ont été révélées dans le chapitre 61 en mode brouillon de la part de Teotaro et tout ça. Je vous réaffiche la page et je vous réexplique pas tout, mais en gros ce que l'on voit dessus c'est que Moro envoie un coup sur Vegeta. Ou peut-être qu'il essaie de pomper son énergie, on s'en fout. En tout cas il essaie de l'atteindre. Et Vegeta qui revient de Yardra, Vegeta qui est un SSJ Blue évolué version manga, se met à taper une esquive. Une esquive qui permet même sur la case suivante d'en bas, vous le voyez, de choquer Goku. Goku qui est quand même le maître chez les mortels de l'esquive avec l'Ultra Instinct. Donc voilà, le fait que Goku tilte un petit peu comme ça sur l'action de Vegeta, ça en dit long. Même si pour le moment on n'a pas plus de pages et on ne sait pas. Est-ce que Vegeta grâce à son entrainement Yardra fait quelque chose qui ressemble à l'Ultra Instinct mais n'en est pas ? Est-ce que c'est juste un power-up ? Un power-up de vitesse et de puissance et donc il se permet d'esquiver facile. Pourquoi pas, j'avais mis l'idée que c'était lié à la faculté de manier et de ressentir l'esprit que Vegeta a appris. Vegeta contrôle parfaitement son esprit. Vegeta a appris à ressentir l'esprit adverse. D'ailleurs c'est ce que fait la téléportation Yardra. Il faut ressentir le qui de quelqu'un, donc l'esprit de quelqu'un pour pouvoir se téléporter auprès de lui. Donc il y a une faculté chez les Yardra à ressentir l'esprit des gens. Un peu comme s'ils avaient tout le temps H24, le cérébro de X-Men connecté en fait pour ressentir un petit peu tout le monde. Et en ressentant l'esprit de l'adversaire, on peut donc très facilement l'esquiver à condition quand même d'en avoir un minimum sous le pied en termes de capacité physique mais on s'est compris. Mais au-delà de ça, de ces idées qui sont déjà très probables, il y a aussi le cas de Vegeta qui comme j'aime bien le dire depuis des mois et j'en ai reparlé dans ma précédente vidéo sur le sujet. D'ailleurs un gros gros merci à vous tous, on est déjà à plus de 1500 ou 1600 pouces bleus, vous avez été presque 30 000 à l'avoir. Pour mon retour sur Youtube, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Un gros merci encore une fois pour le soutien que vous envoyez, c'est essentiel pour ma chaîne Youtube et ça fait un plaisir de fou humainement. Mille merci. Et donc on a le fameux cas de tous les chemins mènent à Rome. Peut-être que Goku est passé par le chemin direct qui est la voie des anges pour aller à l'Ultra Instinct, mais peut-être que Vegeta qui n'y arrivait pas, on avait Whis qui n'arrêtait pas de dire à Vegeta qu'il en était apte, mais il n'y arrivait pas, et bien Vegeta a fait un plus long détour, mais il est quand même arrivé à Rome, donc arrivé à l'Ultra Instinct. Peut-être que ça s'appellera autrement, peut-être que ça va être un petit peu différent en termes d'aura ou quoi que ce soit, mais ça pourrait lui donner quelque chose en tout cas de très similaire, et quand les anges vont le voir, ils vont dire « Ah ben tiens, Vegeta a l'Ultra Instinct, mais il est un petit peu différent, disons qu'il s'est un petit peu accommodé à sa manière, voilà. Un Ultra Instinct un petit peu bricolé quoi, version mortelle, version Vegeta, vous voyez, un peu à sa sauce. Une des meilleures techniques que les anges ont pour le moment à proposer aux mortels à l'Ultra Instinct est d'associer tous les propos de Vegeta jusqu'à présent qui sont le fameux « Je vais évoluer à ma manière » d'une autre manière qu'Otos Sengoku, donc il ferait la même chose mais d'une autre manière, ça pourrait correspondre. Bref, Logan est donc venu, et vous étiez d'autres aussi, mais c'est lui le premier qui était venu m'en parlant dans le commentaire, me dire, et me rappeler une ancienne théorie, d'ailleurs j'étais partisan de celle-ci à l'époque, elle me plaisait beaucoup, comme quoi on avait mis l'emphase, surtout dans l'anime, il faut l'avouer, dans l'anime Dragon Ball Super, moins le manga, donc là on est dans le manga, à ce que les deux se rejoignent, etc. C'est un autre sujet, mais on nous avait quand même dit, et c'était le personnage de Kefla, mais surtout le personnage de Whis, qui avait expliqué clairement, c'était écrit noir sur blanc dans l'épisode, que Goku, en forme signe de l'Ultra Instinct aux cheveux noirs, la première étape, il était surtout balèze pour esquiver, il était surtout balèze pour la défense. D'ailleurs, si vous reprenez le passage où Goku passe de l'Ultra Instinct non maîtrisé vers la forme aux cheveux argentés lors du combat contre Jiren, c'était là où il y avait Jiren au-dessus de lui, quand on voyait plein de coups invisibles, et Goku rétorquait de la même manière, on voyait même pas leurs membres bouger, mais il y avait un gros déplacement de l'air à l'œil nu, mais en fait, leurs points bouger. Et du coup, Whis à ce moment-là dit, regardez, il y a un déclic, le corps de Goku commence à additionner à ses capacités défensives, des capacités offensives, et résultat, l'aura de Goku et ses cheveux ont évolué, ses yeux aussi sont devenus argentés, et ses capacités n'en ont été qu'améliorées. Avec pour résultat, cette fois-ci, d'avoir des coups bien plus puissants que ceux qu'il pouvait envoyer sur Jiren ou sur Kefla, on s'appellera même que Kefla se moquait des coups de Goku Ultra Instinct non maîtrisés, ce qui l'a poussé à utiliser sa défense pour slider, et en même temps charger l'offensive du Kamehameha. Il a essayé de contourner le système. Justement, Vegeta, lui, c'est beaucoup plus un conneur, un tabasseur, même si Goku n'est pas en reste. Mais de tout temps, et grâce à ses maîtres comme Kamehameha, Mister Popo et tout ça, les capacités de défense et surtout de déplacement avec une belle aisance de son Goku ont été mis en avant, tandis que Vegeta rentre beaucoup plus dans le tas. Est-ce que, justement, me disait Logan, l'Ultra Instinct offensif ne serait pas alors remis au goût du jour ? Cette théorie pourrait réapparaître dans Dragon Ball Super. Vegeta, en activant cela, aurait quand même des capacités défensives, ce qui expliquerait pourquoi il esquive les coups de Moro. Il ne serait pas aussi balèze que Goku sur l'esquive, mais il défendrait bien quand même son bout de steak, il n'y aurait pas de soucis avec ça, mais il serait surtout concentré sur l'attaque, avec peut-être une aura un peu rougeâtre comme celle que pouvait avoir géré une full power ou autre. Et d'une certaine manière, comme le dit le vieux dicton, les deux font la paire. C'est-à-dire que si l'on réunit Goku et Vegeta, si on les réunit sans les fusionner, si on fait un combo, eh bien on bénéficierait un petit peu des deux aspects, et à chacun de pouvoir couvrir l'autre, comme pourrait le faire n'importe quel bon duo qui agirait ensemble. Et justement, ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas le fait d'avoir des pouvoirs, des transformations, des machins, c'est clair, c'est live, c'est cool et tout ça, on est toujours à l'affût des transformations, même si en ce moment on en a eu un petit peu beaucoup, mais c'est surtout, ce qui m'intéresse là-dedans, le fond d'écriture qu'il peut y avoir derrière. Ça se base sur l'élément d'esquive que Vegeta vient de nous proposer, mais ça se base aussi sur les éléments concrets que nous venons d'avoir. Alors, qu'est-ce que nous constatons concernant l'Ultra Instinct ? Nous constatons que ça a paru un petit peu de manière inattendue et temporaire dans le tournoi du pouvoir, puis c'est reparti comme c'est venu. Ils ont mis beaucoup l'emphase, dès la fin de Dragon Ball Super épisode 131, dès le chapitre numéro 42, deuxième moitié, qui est le début de l'Arc Moro, même dans Dragon Ball Heroes, que l'Ultra Instinct n'était pas un truc qui reviendrait si facilement. Et ça a été le cas, regardez bien, l'Arc Moro a démarré à la deuxième moitié du chapitre 42, et on en arrive au 61, et il a fallu que Goku revienne en Ultra Instinct aux alentours du 59-60, quoi. Donc il y a eu une énorme marge, même dans le film Dragon Ball Super Broly, on a l'impression que Goku tente Ultra Instinct, mais sans succès, ça repart. Donc il y a une volonté scénaristique, et je pense qu'elle est peut-être aussi commerciale et stratégique, du côté de Toa Animation et de Shueisha, et des auteurs, pourquoi pas Toriyama Toyotaru, de nous faire attendre sur la maîtrise et la banalisation, parce que toutes les transformations, ou même les techniques, sont banalisées un jour ou l'autre, mais là il faut tempérer, il faut modérer, et il faut niveler les choses. Ça peut même donner l'impression que l'on traîne en longueur, parce que maintenant l'Ultra Instinct est instauré dans DB depuis un long moment, mais en tout cas c'est le cas, que ça plaise ou pas, c'est le cas, on est obligé de le constater. Je me dis alors que dans cette même lignée-là, nous avons constaté dans les chapitres 59-60, que Goku, des propres mots de Merus, de Whis et de lui-même, n'est capable à ce jour que d'utiliser l'Ultra Instinct non maîtrisé, à volonté, et encore à volonté sur une durée courte et déterminée. Donc voilà, il peut l'activer quand il veut, mais ça ne dure pas très longtemps, et l'Ultra Instinct argenté, ça sortira sûrement comme une carte maîtresse, un peu comme au tournoi du pouvoir de manière inattendue, et il ne maîtrise pas du tout son apparition. Même dans les produits dérivés comme Dragon Ball Heroes, c'est la même chose. Entraînement Daishinkan, Goku revient avec l'Ultra Instinct non maîtrisé, qui était d'ailleurs annonciateur, presque un spoiler de ce qui allait arriver dans DBS pour de bon, et il ne peut pas faire la version maîtrisée, sauf quand il brille sa coquille, face à Kamba, tout ça, mais il ne maîtrise pas cela. Si on poursuit dans cette logique scénaristique, je ne vois pas en quoi, un peu comme un cow-boy, comme un sauveur, comme ce que vous voulez, il va arriver Vegeta, ah ben les gars, je reviens de Yardra, là, il y avait des êtres qui ressemblaient à des escargots tout pourris, ils m'ont appris des trois techniques, et c'est bon, je vais faire l'Ultra Instinct encore mieux que Goku. Non, ça n'aurait strictement aucun sens, il est devenu aussi grand génie du combat que soit Vegeta, Goku reste aussi un génie du combat, il a peut-être même eu de meilleurs maîtres au combat que Vegeta lui-même, Vegeta n'a pas eu énormément de maîtres, de toute façon, il s'est construit presque tout seul, donc il n'y a pas réellement de raison scénaristique, ni je trouve de volonté commerciale des ayants droit que j'ai cité tout à l'heure, de ramener l'Ultra Instinct si l'Ultra Instinct vient du côté de Vegeta, avec cette fameuse théorie détournée de tous les chemins Mentarum d'une certaine manière. Et bien à ce jour-ci, ni Goku ni Vegeta ne peuvent en arriver à l'Ultra Instinct maîtrisé très rapidement, et donc tout cela engendre toute une logique dans l'écriture derrière, et tout un bousculement des choses dans le scénario de Dragon Ball Super, c'est à ça que je pense, je pense à l'après Arc Moro, principalement, je ne pense pas réellement à cet Arc-là. Si tu banalises rapidement l'Ultra Instinct, tu vas l'utiliser à toutes les sauces, et on va passer directement à autre chose, mais ce n'est pas la volonté. Donc si on en reste à l'état préliminaire de cet Ultra Instinct, c'est même pour ça qu'ils l'ont divisé en deux, pour pouvoir valoriser, temporiser sur certaines formes plus intermédiaires, avant que le beau jour arrive, où cela pourra être réutilisé à volonté, et peut-être même exploité par d'autres comme Vegeta. Mais avant que ceci n'arrive, il y a peut-être des moyens de bricoler, donc première étape, ça sort de manière involontaire, comme au tournoi du pouvoir. Deuxième étape, on n'y arrive même plus, comme dans le film Dragon Ball Super Broly. Troisième étape, on se rend compte qu'on n'y arrive plus, donc on s'y entraîne, et Goku s'y entraîne directement. Vegeta s'entraîne à autre chose, mais d'une certaine manière, il va quand même y arriver sans même le vouloir ni s'en rendre compte, parce qu'il maîtrise son esprit et tout ça, et on ne peut pas nier que l'Ultra Instinct est quand même lié à une certaine maîtrise et temporisation de son esprit par rapport à son corps. Donc les deux me semblent liés, même s'ils ne fonctionnent pas pareil du côté de Vegeta Yardra, et de Goku Ultra Instinct avec les anges. Cinquième étape, il y en a un des deux qui ressort de l'Ultra Instinct, donc le plus propice à cela, c'était Goku, mais qui ne le ressort pas complètement, qui ne le ressort qu'à moitié, qui ne le ressort que pendant quelques minutes, et qui d'ailleurs subit un échec, donc vraiment on temporise énormément sur l'Ultra Instinct, vu que cette forme-là, récemment maîtrisée, récemment apprise, ne sert quasiment à rien pour Goku, il est au tapis, il a fallu qu'il se fasse sauver par Vegeta. Derrière, Vegeta va sans nous vouloir nous ressortir une forme similaire, mais peut-être plus tournée vers la version offensive, qui va venir compléter Goku. Pourquoi pas que la fin de l'arc Moro va se conclure sur un combo Goku-Vegeta, qui va exploiter chacun des avantages que les deux formes proposent, la défense et l'attaque, ça fera du foreshadowing par rapport à ce que Whis disait dans l'arc Fukatsu no F, si Goku et Vegeta unissaient leurs forces, ils auraient peut-être même, il nous disait, un potentiel pour inquiéter Beerus. Beerus réfutait cela, alors c'est vrai que c'est réfutable à l'époque du SAJ Blue, mais à l'époque de l'Ultra Instinct, ça peut jouer dans la balance, et si vous voulez, en étant deux entités séparées, Goku d'un côté et Vegeta de l'autre sans aucune fusion, ils auraient déjà, presque entre leurs mains, le potentiel de l'Ultra Instinct maîtrisé, mais il faudrait que les deux marchent à l'unisson, que les deux ne soient pas blessés, que les deux soient à pleine puissance, voilà, c'est beaucoup de conditions. Par contre, Gogeta, parce que, voilà, j'ai cité Gogeta parce que c'est lui dans le film récemment, ça peut être végétaux, d'accord, il n'y a pas de soucis avec ça. Pour moi, maintenant, dans Dragon Ball Super, les deux ont été ramenés sur une scène équivalente, à l'époque de Dragon Ball, des 42 tomes originaux, déjà Gogeta n'y existait pas, mais au-delà de ça, la fusion Potara était annoncée comme largement meilleure que la fusion Métamol, mais à ce jour, ce débat-là n'existe plus. Ça a été confirmé dans le film des Best Broly, par le biais de multiples interviews, bref, on ne va pas revenir sur le sujet, les deux sont équivalents, arrêtons de nous battre pour des conneries, franchement. Donc, je prends le cas de Gogeta, parce que même si j'y trouve équivalent, c'est plus facile de faire la danse de la fusion que de ramener un Kaioshin qui te jette des Potara, mais c'est vrai que si Kaioshin est là, c'est plus facile d'enfiller des Potara que de faire la danse. Bref, ne nous perdons pas dans des détails futiles, pensons surtout à un être fusionné, l'être de Gogeta, c'est lui le plus récent dans nos esprits, dans la franchise Dragon Ball, et celui-ci pourrait alors, dans un arc après Moro, parce que là, je trouve que c'est trop prématuré pour ressortir la carte Gogeta, mais du coup, pour temporiser l'arc Moro, se finirait par un combo Goku-Végéta, pourquoi pas aider d'un Merus, voire d'un Beerus, pour essayer de pimenter les choses, avec pourquoi pas un petit retournement de situation par Sevensley, qui pourrait se manifester d'une manière ou d'une autre, on aurait un joli spectacle de fin, mais pour l'arc suivant, ou deux arcs suivants, si on continue de temporiser l'ultra instinct, parce que là, c'est quoi la prochaine étape pour Goku ? C'est pas l'ultra instinct argenté maîtrisé, en tout cas, c'est pas ce que je vois, ce que je vois, c'est que Goku doit s'entraîner déjà à maîtriser la forme actuelle, il a appris à la débloquer, et à l'invoquer, si vous voulez, cette technique-là à volonté, à la réutiliser à volonté, mais elle ne reste pas, donc le potentiel d'entraînement à court terme, là, court-moyen terme, avec Merus, ou avec Whis, ou même tout seul, c'est de pouvoir s'en accommoder, et ça m'a pas l'air si facile que ça, c'est pas comme le Super Saiyan, tu passes quelques temps anti-entraîné, c'est bon, t'habituer, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus épuisant, c'est très consommateur, ça me rappelle un petit peu le SSJ3 d'ailleurs, et donc, prochaine étape pour Goku, serait donc de maintenir cette forme-là, sur 2, 3, 4, 5 heures, sans qu'il y ait de grosse fatigue, pour ensuite pouvoir entamer un entraînement pour la forme ultime, et de l'autre côté, si Vegeta a foutu un premier pied dans l'ultra instinct offensif, même si lui va l'appeler autrement, même si ça va se présenter physiquement, un petit peu différemment, je pense que Vegeta pourra utiliser une forme de combat un petit peu cousine de celle de Goku, et orientée vers l'attaque, et à terme, lui aussi va devoir s'entraîner par rapport aux mêmes étapes, et tout ça, ça va prendre énormément de temps, surtout si les auteurs, les ayants droits, n'ont pas envie que ça aille trop vite, parce qu'il n'y a toujours pas d'animé, parce qu'il n'y a toujours pas le film numéro 2 qui se pointe, donc on a besoin de gagner de la marge, et de gagner du temps. Une solution pour pouvoir utiliser, sur un court laps de temps, l'ultra instinct maîtrisé, une solution qui reste dans la logique de ce qui a été implanté dans la série récemment, une solution qui permet de ne pas banaliser l'ultra instinct, parce qu'elle partirait quasiment aussi vite qu'elle est arrivée dans l'histoire, c'est la fusion, vous prenez le cas de Gogeta, ça ne va pas durer très très longtemps, idem pour Végéto, on a vu ce que ça donnait en blu en termes de durée, mais ça serait net, simple et efficace, et si tu fusionnes alors deux êtres qui maîtrisent un l'ultra instinct défensif et l'autre l'ultra instinct offensif, tu peux potentiellement te retrouver avec un Végéto, ou un Gogeta qui soit en l'ultra instinct maîtrisé durant un court laps de temps, et après forcément ça sera open bar le jour où Goku et Végéto maîtriseront à fond toutes leurs techniques, alors là l'être fusionné sera suprême, mais ça on en est encore loin, et du coup les devins ça en est tout pour cette idée aujourd'hui, merci de me proposer en zone de commentaires pas mal d'idées potentielles, de discussions, de vidéos, j'aime toujours les exploiter avec vous quand je trouve qu'elles sortent un petit peu du lot comme ça, ou qui permettent de rafraîchir d'anciennes idées, parce que c'est vrai que l'idée de l'offensif défensif, on en a parlé au tournoi du pouvoir, mais on n'en parlait plus du tout depuis, vous aviez été quelques-uns en en parlant dans un commentaire, mais c'était moins adapté au contexte actuel de la série, là le contexte actuel du chapitre 61, de par les premiers spoilers, peut venir nous utiliser un petit peu cette situation là, donc nous verrons bien ce que sera l'avenir, j'ai trouvé que c'était un sujet de discussion intéressant, et vous me direz dans un commentaire ce que vous en pensez, merci à tous ceux qui en verront un maximum de soutien, il y a la page UTIP affichée à l'écran, disponible en description, le pouce bleu bombarder un maximum de pouces bleus, franchement vous m'avez fait kiffer de ouf avec la précédente, je vous ai dit, on est presque sur les 1600 pouces bleus, si on peut atteindre les 2000, on serait vraiment 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 au top, mille merci pour cela, pour d'autres contenus, les spoilers, les leaks, le chapitre complet du manga Dragon Ball Super qui va sortir d'ici quelques jours à peine, et bien abonnez-vous, activez la cloche des notifications, comme ça vous ne raterez rien, et vous aurez tout de disponible très très rapidement sur votre téléphone, votre PC, ou ce que vous utilisez pour voir les vidéos, merci infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –